Vous pouvez voir que dans le répertoire slash etc slash resolve.conf, il y aura un même serveur configuré par défaut. Nous allons changer ces valeurs. Tout d'abord, nous allons utiliser la commande nano slash etc slash wsl.conf. Voici les valeurs que vous allez devoir y mettre. Cela empêchera la génération automatique d'un nouveau resolve.conf, puisque nous allons le configurer manuellement. Cette fois-ci, je vous invite à taper la commande nano slash etc slash resolve.conf, cette fois-ci, et à remplacer le name serveur par défaut par l'adresse 1.1.1.1. Fermez votre fenêtre sous Linux, puis ouvrez une nouvelle fenêtre sous PowerShell et tapez la commande wsl espace 2-6 shutdown. Si tout s'est bien passé au redémarrage de votre machine, vous aurez dès maintenant accès à internet. Je vous invite à faire de nouveau le test en pingant l'adresse 8.8.8.8. Sous-titrage Société Radio-Canada